Il a dû finir sa charge, Cadono, Klingberg. Klingberg qui a pas mal d'espace, ils sont à 3 là les Zoubois, 3 contre 2, le tir qui a été manqué la reprise des goals. Et Sender couvre la marque, Zouk qui s'est présenté à 3 contre 2. Et Sender qui peut ouvrir la marque après seulement 1 minute et 13 secondes dans ce match. Alors un petit peu comme lors de l'acte numéro 1, un but qui tombe très très rapidement. La passe pour Sender complètement seule, au poteau opposé. Rien à faire évidemment pour Karunen, mais on se demande où était... Hello. Jeffrey, retour à Hello et goal ! Et c'est l'égalisation du CP Berne. Par qui ? Eh bien par le nouvel importé. Hero Hello qui peut égaliser 5 minutes et 5 secondes de jeu. Hello qui remet les compteurs à 1 partout. En avant-match sur le plateau, Marc Leuenberger qui disait que Hero Hello était important en powerplay. Eh bien la preuve, même si c'est pas une action vraiment de jeu de puissance. Hello, Jeffrey, Hello. Et c'est en partout entre Berne et Zouk. 5 minutes de jouet. Cet acte 4 là qui est vraiment lancé. Et regardez la joie d'Hero Hello sur un service vraiment parfait. Pestoni qui a de l'espace. Le tir de Pestoni et goal ! Et c'est le deuxième pour le CP Berne. Quelle action de la part des ours qui sont venus gagner ce puck en zone adverse. Et le pressing qui est récompensé pour le CP Berne. 13 minutes et 22 secondes de jeu. Inti Pestoni qui marque le 2 à 1. Et un CP Berne qui renverse le match. Puisqu'on rappelle que c'est Zouk qui avait ouvert la marque tout à l'heure. Le tir de Pestoni avec pas mal de monde devant lui. Il y a Leyenberger, il y a Schlumpf, il y a Geyser. Tessaka, je vous l'aurais compris. Jeffrey, Konecker, Zried. Konecker, le tir, ça passe à côté. Ce puck qui va rester bernois. Hello. Zried. Retour à Aero Hello. Zried. Le rebond. Et c'est le troisième. Et c'est le troisième pour le CP Berne. But du top scorer André Haim. 16 minutes et 51 secondes de jeu. Et comme lors de l'acte 2 ici même à Berne, eh bien les Bernois mènent par 3 à 1. But marqué à 6 contre 5 sur une pénalité différée. Et le rebond pour Haim. Pas grand chose à faire pour Genoni. Et vous avez vu en fond d'écran l'explosion de joie là des rebonds. Et le puck qui n'arrive pas dans la palette de Martini qui aurait eu le but ouvert devant lui. Diaz encore. Et cette fois c'est au fond. Et c'est la réduction du score de la part des Ouguas. 32 minutes et 55 secondes de jeu. Les arbitres qui vont aller voir la vidéo sur cette réduction du score. A 5 contre... Pour empêcher un engagement défensif. Moser. Ça c'est plutôt bien joué. Connecker. Connecker. Connecker encore. La passe pour Huntersander qui tente sa chance et goal. Et la contre-attaque qui fait mouche. 53 minutes et 36 secondes de jeu. Huntersander. Qui donne 2 buts d'avance au CP Bern. Alors un CP Bern qui a gâché 3 jeux de puissance et demi durant ce tiers. Et c'est à 55 que Bern marque le quatrième. Le travail de Connecker. Et Huntersander qui a la bonne idée là. De continuer son action. Il a vu qu'il y avait de la place. Huntersander. Il vient loger ce palais sous la barre. Encore une fois. De Tristan Chervet. Moser qui vient récupérer en zone offensive. Le tir de Moser. Et c'est au fond. Et c'est le cinquième. Pour le CP Bern. 56 minutes et 43 secondes de jeu. Moser qui marque enfin son but. De pré-play-off, play-off. Dans la cage vide. Et c'est 5 à 2. Pour son capitaine. Centeller. Connecker encore. Et c'est dans le but vide. Un but de Connecker. Dans le but vide. 59 minutes. 48 secondes de jeu. 6 à 2. Dans la cage vide. Et bien Berne. Qui va gagner. Avec exactement le même score. Que lors de l'acte numéro 2. Mais comment une équipe. Marquer 6 buts à la maison. Ne pas s'en marquer à Zoug. Et revenir marquer. 6 buts. De nouveau à la maison. Sous-titrage Société Radio-Canada